Jean-Marie Bockel, le secrétaire d'Etat à la justice, était cet après-midi en visite express au tribunal de grande instance de Toulouse. Il est venu parler, entre autres, de la suppression du TGI de Saint-Gaudens au profit de celui de la préfecture de la Haute-Garonne. Est-ce une façon de déshabiller Pierre pour habiller Paul ? On ne peut pas avoir une carte judiciaire du 19e siècle, ça tout le monde peut le comprendre. Alors après ça pose forcément un certain nombre de problèmes d'organisation, de déménagement. Ça permet de renforcer aussi un certain nombre de juridictions, bien entendu. Parce que certaines petites juridictions n'apportaient plus tous les services qu'on peut attendre d'une justice de qualité, vu le faible nombre de personnes qui étaient encore présentes. Donc on ne pouvait pas avoir, si vous voulez, toutes les chambres, toutes les missions. Donc tout ça c'est un travail d'organisation. Ce sont 23 tribunaux de grande instance en France qui seront supprimés en 2011. Alors, quid des personnels de justice ? Si je suis là, si j'assure le suivi de la réforme de la carte judiciaire, c'est aussi évidemment pour vérifier que tout se passe bien. L'administration centrale d'ailleurs est en dialogue constant avec les chefs de cour, les chefs de juridiction, pour que la situation de chaque magistrat, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans la petite réunion, de chaque personnel, fonctionnaire, greffier, puisse être prise en compte, en fonction à la fois des besoins du service public et que la situation personnelle des gens, qui ont parfois des problèmes de déménagement, qui sont installés près d'un tribunal qui va disparaître depuis très longtemps, puisse être accompagnés. Et puis, dernière question, quand on a un homme de gouvernement en face de soi ? Eric Wörth ne vit pas des moments faciles, parce qu'il en prend plein la gueule tous les jours. C'est quelqu'un de très profond et c'est quelqu'un de foncièrement honnête et donc on est tous solidaires à ses côtés. Et moi, je me sens très solidaire de lui et on ne lâchera pas le solde à Wörth, ça c'est clair. Tout cela sera peut-être un jour une autre carte judiciaire.